Bonsoir, bonsoir à tous, je suis Joël Prince-Lépé, directeur marketing commercial et transformation à STDigital, j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien Joël. Vous m'entendez, ok. Oui, on vous entend parfaitement. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir pris un peu de votre temps cette fin de semaine pour vous connecter à ce webinaire autour de la sécurisation du réseau d'entreprise, donc l'accès à votre système d'information dans un contexte de télétravail. Il y a quelques jours, j'ai animé un webinaire comme celui-ci autour de la reprise d'activités et quels pourraient être les projets de DSI. Et parmi les chantiers que j'ai présentés, il y avait un chantier très important qui était le sixième, je crois, qui était la recommandation était de se focaliser sur la cybersécurité. Pour rappel, les autres, c'est se préparer à un rationnement budgétaire, anticiper les besoins en mobilité et en télétravail, donc raison de plus pour le sécuriser, muscler les plans de continuité d'activité, accélérer la transformation digitale, optimiser le recours au cloud et se focaliser sur la cybersécurité. Donc cet après-midi, nous allons essayer de vous donner quelques clés de focalisation sur la cybersécurité, notamment en échangeant avec vous sur comment sécuriser, déjà pourquoi sécuriser le réseau d'entreprise dans un contexte de télétravail. Ensuite, sur comment le faire, la présentation sera faite par M. Alphonse Mba, qui est consultant senior sécurité et réseau et gouvernance dans notre groupe, AST Digital. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Alphonse. Je vous serai gré d'être, comment dire ça, je vous serai gré d'être indulgent. Alphonse est anglophone à la base et il parle parfaitement français, mais des fois, le phrasé est un peu difficile à suivre. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à la fin ou pendant, dans le chat. Voilà. Donc, Alphonse, you have the floor. Merci beaucoup à tout le monde. Bonjour à tous. Je m'appelle Alphonse Mba. J'ai un rôle de sécurité et de l'île sur la partie par structure et sécurité. Donc, comme Joel l'a si bien dit, nous allons parler beaucoup plus sur la cybersécurité. Et nous savons que cette pandémie de COVID-19 a beaucoup provoqué aussi certains changements. Et ces changements sont vraiment majeurs et qui, normalement, ont un impact vraiment sur la cybersécurité. Cela, normalement, comme vous voyez le slide, oblige les organisations à modifier les processus et les approchent pour répondre à la nouvelle norme de la sécurité d'échelle de l'entreprise au sein de la main-d'oeuvre à distance et des environnements sur le site et le cloud. Donc, on se dit, les cyberattaques telles que les MyWare, les Ransomware, le logiciel Mavéant et les instructions profitent du manque de visibilité du réseau qui est le résultat de la plupart des outils de sécurité sur l'air. Donc, le périmètre du trafic latéral, manque de déplaçant entre les appareils, les applications, les machines virtuelles, etc. Donc, pour être efficace, les entreprises, aujourd'hui, doivent permettre une accessibilité optimale aux données pour les employés clients et les partenaires. Donc, c'est s'il y a eu une connectivité constante à l'Internet qui expose ces entreprises à l'environnement hostile, aux menaces que certains de vous font face chaque jour. Donc, c'est ça. Dans ce programmatique, ces cybercriminels sont en effet à l'affût des faiblesses dans les dispositifs de protection du réseau, qui sont les parfaits. Donc, ces dispositifs placés au périmètre du réseau ont pour but de protéger une organisation contre les menaces en constante évolution qui amène à l'Internet. Donc, sachant qu'une brèche de sécurité peut agendrer des impacts négatifs, comme des arrêts de services, la fraude, la vol de propriété intellectuelle ou la destruction d'informations. Les entreprises doivent assurer, normalement, de sécuriser adéquatement les périmètres du réseau. Donc, l'approche que j'ai citée, trois approches clés que vous voyez sur le slide, il s'agit de protéger la confidentialité, l'intergrité et la disponibilité du réseau interne, ainsi que les ressources d'information qui dépensent l'internet de leurs objectifs suivants. Et ces objectifs suivants, je vous rends compte, le point numéro trois qui peut être très important, qui est de protéger les données pendant la transmission sur le réseau. Les deux premiers, comme le projet, le réseau à lui-même, c'est déjà quelque chose qui est questionnable, parce que beaucoup de DSI, ils vont dire oui. Oui, mais cette dernière question qui est de protéger les données pendant la transmission sur le réseau externe, est-ce que vous le faites? Dans le cas, normalement, de cloud, sur ceux qui ont de cloud, bon, certains font des erreurs pour dire que, bon, on est sur cloud, bon, d'accord, on est protégé. Oui, d'accord, vous êtes protégé, mais on n'a plus besoin de se mener de sécurité. Mais sachez-vous que, savez-vous qu'au niveau de Customer Edge, vous devez normalement protéger les fruits de données qui peuvent arriver par rapport à votre réseau interne, ou externe, par exemple. Et si vous avez les employés qui travaillent en télétravail, par exemple, et qui utilisent leur Wi-Fi pour qu'être personnel, est-ce que vous savez qu'un pirate peut bien mener les actions sans vraiment s'inquiéter pour avoir accès à la machine de votre employé? Vraiment, oui, c'est l'attaque qu'on appelle dans le hacking qui est le man en demi de l'attaque. Donc, tu te places peut-être dans le réseau et, normalement, tu décryptes les fichiers qu'il envoie à telle personne. Donc, vous lisez, vous pouvez les supprimer ou bien les modifier avant de l'envoyer. Dans ce point, avec le point comme ça, il va falloir prendre certaines choses très, très sérieuses. Dans ce point, la donnée sensible est à risque. C'est pour cela que j'ai mis ce point de donnée sensible. On constate que les employés utilisent les applications SAS ou non approuvées au travail. Et c'est-à-dire, c'est-à-dire des applications utilisées pour partager des fichiers, des documents ou une application SAS spécifiée, un métier qui n'est pas vraiment, n'est pas dans le contrôle du DSI. Et cela se provoque un flou d'informations qui pourraient être utilisées de manière maravillante. C'est ça. Et 85% des entreprises conservent des informations sensibles dans le cloud. Ah oui, ceci, il faut mettre les règles spécifiques sur les informations sensibles. Heureusement pour vous, Microsoft a les solutions pour la protection des données. Et ceux qui utilisent déjà Azure. Et nous avons aussi des équipements de dernière génération qui est FortiGate, qui améliorent les services chaque jour. Et le troisième point qui est le 4-5%. On découvre aussi des organisations qui ne sont pas confiants dans le fait de pouvoir détecter et prévenir la fuite des informations sensibles. Effectivement, effectivement, elles ne sont pas forcément mises en place, les différents outils pour aller détecter la fuite des données et le bloquer. Les risques qui sont autour des données sensibles. Enfin, on a quasiment 60% accidentellement transféré des informations sensibles aux mauvais contacts. Donc là, c'est une histoire d'usage de formation de nos utilisateurs. Donc, les utilisateurs qui envoient les mails et puis se rendent compte que « Ah, j'ai envoyé à telle personne qui ne devait pas » et ce sont les informations sensibles. Donc, ça, c'est déjà le cas. Ce que vous voyez, comme on vit dans un monde sans frontières et la donnée récite des voyages vraiment rapidement et dans le réseau des entreprises maintenant avec les solutions SaaS de plus en plus utilisées avec notamment Office 365, mais également les 7 tiers type Dropbox, ForService, NowWorld, etc. sont plus en plus utilisées et le stock d'informations et donc, du coup, les barrières paramétriques qui étaient mises historiquement aujourd'hui autour de réseaux ne sont plus adéquates aujourd'hui dans le monde qui évolue plus en plus vers les solutions cloud. Donc, c'est déjà ça. Donc, il faut finir une cléptée de cohérence pour la protection des données personnelles. Pour ces raisons, je vous donne à tous ici dont le règlement sur la protection des données impose de nouvelles règles aux organisations en matière de collecte et de traitement de données personnelles. Donc, l'augmentation des droits, vous devez augmenter, les droits de protection des données, donc déclarations obligatoires des infractions. Et c'est que certaines entreprises n'ont pas ce best practice-là. Donc, pour cela, vous allez voir les 5 actions principales à entreprendre pour minimiser les risques reliés à la sécurité de votre périmètre réseau, tout en permettant aux facilités, aux données optimales. Donc, ce premier point est d'utiliser un parfum avec gestion unifiée de menaces. Donc, pas seulement d'utiliser un parfum, parce que si on fait un petit audit chez vous, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des parfums et n'ont pas vraiment de licence et quelles licences, cette licence joue quel rôle. Donc, il faut utiliser un parfum avec des gestions unifiées de menaces. Donc, la première mesure recommandée est la mise en place d'un parfum adéquat de type UTM, qui est de Unified Threat Management, de nouvelle génération. Nous, on vous suggère, moi, je vous suggère Fortigate, le patiné Fortigate, qui a beaucoup évolué dans ce sens-là. Par rapport au parfum traditionnel, il dispose de services de sécurité avancés et interdits dans une console unique, tel que filtrage des sites web, contenant ou les contenus malveillants. Et Fortigate aussi la protection contre les virus internet et contrôle d'autres logiciels malveillants entrant dans le réseau. Donc, aussi, des technologies de prévention de menaces qui examinent les flux et les trafics de réseau pour détecter et empêcher les vulnérabilités internet de pénétrer dans le réseau. Et là, il y a aussi quelque chose qui est très important dont la configuration de tel dispositif est paramétrable en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise. En fait, globalement, deux généralités s'appliquent dans ce sens. Donc, il y a de rendre disponible seulement ce qui est nécessaire et sécuritaire. Et le deuxième positif, c'est d'appliquer un processus de révision en continu pour s'assurer que toutes les portes ouvertes de façon ponctuelle soient bien fermées. Ce n'est pas toujours le cas dans beaucoup de nos entreprises. Et ce même avec une parfaite bien configurée. On a toujours ces ouvertures-là. Donc, finalement, si l'entreprise possède plusieurs réseaux, siège social, bureau à distance, services, club, etc., il ne faut pas oublier de toutes les munitions d'une parfaite qui, idéalement, seront gérées de manière intégrée. Donc, c'est quelque chose à noter pour ce point. Le deuxième point qui est de mettre en place une charte de sécurité informatique. Donc, en plus du pare-feu, l'idée de faire signer une charte de sécurité aux employés n'est pas négligée. Mais serait-ce que pour clarifier les actions qui peuvent pousser ou non en conseillant explicitement ce qui est interdit sur le réseau. dont la zone grise et grisée sont éliminées. Donc, si par la suite, les employés transgressent les limitations, les dirigeants de l'entreprise qui vous êtes seront qu'ils ont été toute connaissance de cause. C'est ça. Sinon, vous allez toujours être sans idée et chercher toujours des failles parce que certaines de nos entreprises aujourd'hui ne reculent pas vraiment les aspects en sécurité pour se charger de toutes ces questions. Donc, il y a aussi la possibilité de mettre en place un système pour filtrer l'accès au site Internet. et soit de nature commerciale ou non, cette fonction d'utilisation d'accès est directement intégrée dans une part-feu unifiée et on peut choisir ou non de l'utiliser. dans les deux cas, il s'agit d'une entente sur le comportement des utilisateurs internes et externes. Elles devraient être mises sous forme de documents et signées par tous les usagers du réseau informatique. Donc, c'est ça. Ce troisième point qui est très important et qui est de porter une attention particulière au VPN. Donc, aujourd'hui, les VPN des réseaux habituellement privés aux données cryptées servent des portes d'accès aux utilisateurs. lorsqu'ils sont à l'extérieur chez eux ou sur la route ou veulent communiquer avec leur réseau interne en passant par l'Internet, ils doivent donc faire l'objet d'une sécurité à creux. À creux, oui, je pense. En donnant un accès direct au réseau. Et aussi, ce VPN aussi permet de repasser les efforts de par feu de l'importance que chaque utilisateur soit obligé de s'identifier pour y connecter. Ce contrôle d'accès passe aussi par une sélection réfléchie des personnes auxiliaires ou qu'on les donne, par exemple. En ce sens, on devrait retirer rapidement l'accès ou un employé mis à pied. Ce sont les cas où on oublie facilement. Si l'utilisation d'un mot de passe est indispensable, il est fortement conseillé d'utiliser une authentification de deux facteurs ou MFA ou MFA, donc multiple authentication, d'utiliser par exemple des certificats aussi. En effet, il y a les deux tiers des brèches de sécurité sont causés par des faiblesses ou le vol de mot de passe. Donc, les certificats augmentent considérablement le niveau de protection des données et permettre de savoir quel apparaît un employé utilise en proposant des clés avec des codes changeants d'un poste de travail à l'autre. Comme l'utilisateur doit entrer le mot de passe en plus d'avoir la clé à sa position. Il s'agit d'une double protection qui réduit considérablement les risques de piratage informatique. Mais il faut noter qu'on peut réduire les risques mais éliminer carrément les attaques c'est impossible. Donc, quelque chose qu'il faut préciser. Donc, notre cratien point est d'isoler les applications web qui est quelque chose que certains de vous ont mais d'autres ne font pas. Donc, les applications web doivent être isolées sur les propres réseaux plutôt que sur le réseau interne pour se faire face ou pour se faire on procède à la configuration d'une zone dite d'immilitarisée ou DMZ gérée par le coup de feu par exemple. Ainsi, si le serveur est compromis il est possible de se connecter comme utilisateur administrateur des appareils en question pour se continuer l'application sans pour autant avoir accès aux autres systèmes. Il s'agit donc de la meilleure pratique pour toute serveur publique. Également, il est recommandé de mettre en place un coup de feu applicatif ou de WAF qui est W-A-F pour protéger l'application elle-même. Mais le cinquième point qui est de comprendre la globalité du contexte de sécurité. La globalité du contexte de sécurité. Donc, ici, la sécurité et l'information doivent permettre un niveau approprié de protection des informations et actifs numériques dans le but de garantir leur disponibilité, leur intégrité et leur confidentialité. donc, je peux dire ici qu'elle ouvre donc la sécurité des systèmes d'information et de réseaux, y compris les réseaux sans fil qui n'ont pas été abordés ici. Donc, on ne veut pas aborder ça ici et la protection des données, la classification des informations et plus largement la gestion des actifs et informationnels. Ceci veut dire que la protection du périmètre n'est qu'un des éléments de votre stratégie de sécurité. Donc, en fait, c'est ici que ce que je préparais. Donc, pour vendre de l'ANCE ou l'app, je vais dire que sécuriser adéquatement votre périmètre de réseau est le premier rempart pour protéger vos données des menaces extérieures principalement. Donc, tout comme les logiciels antivirus ont été au cœur de la sécurité PC depuis les premiers jours de l'Internet que vous le savez, le pafeu ont été la pierre angulière pour dire de la sécurité du réseau. Mais aujourd'hui, toutes les analyses s'entendent pour dire qu'une défense à plusieurs niveaux composée du pafeu de nouvelles générations réduit considérablement le nombre des attaques à Internet réussies sur le réseau interne d'une organisation. Donc, si on va s'arrêter et puis s'en savoir une démo pour la configuration de notre VPN, par exemple pour ceux qui ont le FortiGate. Et le FortiGate a beaucoup de produits et par mieux, nous avons des différentes versions de FortiGate et aussi il y a le FortiClient. J'essaie de démarrer le Lab. Tenez-moi une minute que je démarre le Lab. OK. Là, le Lab que j'ai prévu c'est le Lab de la configuration de VPN IPsec. je suis désolé. Là, j'ai perdu l'accès au Lab. Je viens de perdre l'accès au Lab. Je ne sais pas pourquoi. Je suis vraiment désolé. J'étais vraiment dedans. Je viens de perdre l'accès au Lab. Donc, pour ne pas perdre le temps, on va passer directement aux questions. En attendant, si le Lab revient, je viens de perdre accès au Lab. Donc, je suis désolé. On pourrait arranger celui-ci après. C'est un lab de trois minutes pour configurer et mettre une politique sur ça. Peut-être le prochain webinaire, je pourrais revenir. Je viens de perdre l'accès totalement. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on peut passer aux questions. Si vous avez des questions. qui des questions ? Oui, Madame Adjibi, oui, vous pouvez poser votre question. merci beaucoup à vous. J'ai suivi la présentation avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais demander un peu plus de détails sur l'isolement des applications web. Donc, je voudrais savoir si, par exemple, nous avons Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Je n'entends rien. Je ne sais pas si c'est de mon côté. Madame Adjibi, nous nous avons perdu. C'est beau ? Oui. OK. Je disais, je vous remercie pour la présentation. Je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. ma préoccupation est la suivante. Je voudrais un peu plus de détails sur l'isolement des applications web. Ça dit, par exemple, qu'il faut créer un réseau à part qui va gérer les applications web. intranet. par exemple, dans notre cas, nous avons un réseau intranet pour la gestion des assets à internet en interne. Donc, dans le cas de l'isolement dont vous parlez, est-ce qu'il faut créer un autre réseau à part dans lequel on n'aurait que les applications. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. En quelque sorte, parce que dans votre réseau, vous avez des sous-réseaux, ce que j'ai proposé, c'est normalement de créer une zone dite dite militarisée. Donc, déjà, avec votre parfum, je ne sais pas si vous avez des parfums chez vous. si oui, donc, vous avez des types de parfums pour créer des zones dite militarisée pour, normalement, empêcher d'avoir accès au serveur, comme ça peut être un serveur public, à votre réseau typiquement interne. C'est pour cela qu'on vous demande de configurer ce DMZ sur vos parfums surtout. et ça dépendra aussi le positionnement de votre parfum. Mais avez-vous déjà un parfum chez vous, madame? Oui, bien sûr. Nous avons le Fortigate. Nous avons le Fortigate, d'accord. Ça tombe déjà bien. Donc, ça veut dire qu'avec déjà vos techniciens, il faut déjà demander si vous avez des applications web, il faut créer des zones isolées pour cela. Il y a une façon pour faire un webinaire pour ça, pour vous montrer comment le faire. Ou bien, peut-être, si vous avez besoin de ce service, même pour la formation et l'utilisation de Fortigate, je pense, Jean-Philippe est là. On pourrait vous proposer un contenu pour la formation, pour pouvoir vous montrer comment configurer votre parfum isoler normalement les applications dites web. Ok, d'accord. Ça m'intéresserait si je pourrais avoir un peu plus de détails sur la configuration. Je vous remercie. Ok. M. Traoré, vous pouvez prendre la parole avant que je ne pose les questions qui sont sur le chat. Ok, d'accord. Bonjour à tous. Bonjour, M. Traoré. Oui, ce que j'aimerais demander aussi, toujours dans le même sens que Madame, si on crée une LAN sous réseau dans le Fortigate, tout en coupant la liaison avec les autres LAN et faire une direction sur la LAN qu'on a eu à créer par l'extérieur, on peut retirer les accès web sur ça, non? Je n'ai pas bien suivi votre question, s'il vous plaît, j'ai eu des coupures. Ok, je disais qu'une fois qu'on crée un LAN après la création du LAN, ne pas faire de liaison entre les anciennes LANs qui sont déjà créées, faire une addition du nouveau LAN vers l'extérieur, on peut bien mettre ça, non? en fait, pour ce que tu es en train de dire, c'est de créer deux sous-réseaux déjà et les router ensemble, c'est ce que tu es en train de vouloir dire. Voilà. Donc, de faire le routage ensemble avec les deux sous-réseaux, mais cela n'empêche pas que les paquets soient vus sur le réseau, parce que même au niveau de votre ISP, ils voient déjà ce qui est attaché derrière ce sous-réseau-là, parce qu'il est directement connecté, étant comme équipement. Donc, ça n'empêche pas que les hackers. Mais ce que le parc fait dans ces zones diminutarisées, il essaie d'isoler normalement les flours qui passent et les paquets qui devaient passer. Et il empêche ce paquet qui n'est pas destiné en réalité de rentrer dans le port où il sort. Pour ces raisons-là, il crée cette zone dite militarisée. Donc, après, pour te parfait Fort Ticket, ça a cette possibilité. Donc, dans le même sens que madame, comme je disais, une bonne formation sur Fort Ticket Security pourra bien vous aider à comprendre toutes ces couches-là. Parce qu'il y a aussi les politiques que vous allez configurer et appliquer à ces zones-là qui vont normalement faire question de certaines analyses et vérifications normalement d'accès avant de les permettre dans vos réseaux. Donc, il faut déjà comprendre certaines choses. Donc, si je veux donner un détail, si je veux détailler toutes ces solutions, ça va peut-être créer une boucle toute entière. Oui, c'est ce que j'ai bien dit. Dans la partie création d'un forcier. Juste après d'avoir créé le forcier, quand tu vas dans la partie pour la création d'un forcier, faire en sorte de ne pas confier entre les LAN que tu as eu à créer avec les anciens LAN qui sont fonctionnelles sur le forcier. maintenant, et aussi ton nouveau LAN vers l'extérieur. Parce que du coup, il n'y a pas de lien entre le nouveau LAN que tu as eu à créer avec les autres LAN qui sont déjà configurées sur le forcier. Est-ce que les plus vont toujours continuer à passer avec les anciens? Ça va toujours passer parce que ceux qui sont en interne pour avoir accès va falloir faire le routage entre les deux. Et quand tu fais déjà le routage entre les deux, quelle politique avez-vous créé pour normalement isoler? Vous n'avez pas créé de politique? Ça, c'est ceux qui sont en interne sur eux qui vont avoir accès. Moi, le web est destiné uniquement pour les gens de l'extérieur. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Oui, je te comprends très bien. Mais ce que je dis, c'est que ça va toujours laisser le flou d'entrée. Parce qu'en réalité, il n'est pas isolé carrément. Le fait que tu as créé un sous-réseau n'isole pas carrément de ça. Si on n'allait pas faire le routage, mais si vous allez faire le routage entre le sous-réseau interne, c'est là qui pose le problème. Mais sans le routage, OK, d'accord, ça va bien. Sans le routage, donc ça veut dire que vous allez passer carrément en public. Donc ça ne va pas être un sous-réseau que vous allez router ensemble. Donc ça va être peut-être un IP public carrément que vous le mettez de ce sens parce que vous évitez d'utiliser un pare-feu. Mais si c'est dans le sens où vous utilisez le pare-feu, peu importe, utilisez simplement et normalement ces zones médicaliser et appliquer les politiques qui sont liées à ça et laisser l'appareil de faire son travail. Non, pratiquement au niveau de la création de l'âme de façon automatique, ils le mettent directement dans le DMZ. Oui. De façon automatique. C'est que c'est bon parce que vous n'avez pas répondu. Dès au premier, j'ai demandé si vous alliez faire le routage, vous avez dit oui. Et c'est cela que j'ai posé. Mais si vous le mettez dans le DMZ carrément, ça isole déjà. Maintenant, les politiques que vous allez lier maintenant à ça, c'est lui maintenant qui va faire les vérifications et les analyses pour pouvoir maintenant bloquer peut-être certains accès. Parce que le but de mettre carrément vos applications web vers le DMZ, c'est pourquoi? C'est de ne pas laisser l'ouverture à un pirate peut-être d'injecter un paquet qui va aller au-delà de votre application web. En fait, c'est ça le but. C'est pour cela que vous le mettez en zone d'initalisé. On sait bien qu'au niveau des produits à un inject, il faut bien préciser les restrictions et les règles seulement sur tout. Voilà. OK. OK. Je vais prendre quelques questions, Alphonse, sur le chat. Il y a Maître Ngué qui demande la création d'un VPN accentue-t-elle la vulnérabilité du réseau interne? Pardon? La création d'un VPN accentue-t-elle la vulnérabilité du réseau interne? On peut dire pas vraiment, pas vraiment, mais si j'ai bien compris sa question, parce que s'il dit à Saint-Tutel, de quel sens? S'il peut nous dire de quel sens? Et là, je vais pouvoir aller bien répondre. Si j'ai bien compris la question de Maître Ngué, c'est de dire est-ce que la mise en place d'un VPN dans son réseau augmente la vulnérabilité du réseau? De prime abord, non. C'est plutôt une sécurisation. On ne peut pas dire que ça augmente la vulnérabilité. C'est plutôt que le VPN c'est plus sécurisé. Tout à fait. Comme généralement, les gens disent, ils ont ce conseil de créer un tunnel pour pouvoir bypasser normalement le public en privé. Donc, ce tunnel-là, carrément, vous vous cachez, j'ai l'habitude de dire toujours, c'est comme l'Internet et comme marché public que vous avez tout le monde. Vous avez ceux qui sont là pour arracher les portes-monnaies, donc tous ceux qui font dans l'Internet, on ne sait pas, il y a des banques, il y a tout. Et vous décidez que vous voulez marcher dans ce marché public, mais vous demandez une voiture blindée. Une voiture blindée, maintenant, c'est l'Internet. Ça veut dire ceux qui vous ciblent vraiment, ils vous voient, mais en réalité, pour arracher votre porte-monnaie, c'est difficile pour eux. En fait, en quelque sorte, c'est comme ça le VPN. Donc, ça vous protège plutôt, monsieur. C'est plutôt madame. OK, madame. Donc, je rappelle qu'il y a le questionnaire de satisfaction et l'enquête de satisfaction dont le lien est partagé sur le chat et n'hésitez pas à apporter vos réponses. Je vois admin STSL455, je ne sais pas qui c'est, qui dit je cherche un SPR Fortigate pour m'aider à remplacer le firewall actuel et sécuriser au mieux mon réseau. Vous pouvez nous contacter info arrobas st.digital ou toute autre personne de ST Digital que vous connaissez pour qu'on puisse voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut vous accompagner. Il y a plusieurs questions de M. Trésor Njampou. Par quel moyen le plus grand nombre de logiciels malveillants intègre le réseau? C'est la première question. La deuxième, c'est comment filtrer les applications web? La troisième, quels sont les éléments qui entrent dans une charte de sécurité? Quatrièmement, comment se passe l'audit de sécurité? M. Jean-Pouche, je crois qu'on peut prendre vos questions en off parce que y répondre ici, c'est tout un webinaire à part entière. On va prendre vos questions en off. Donc, il y a une autre question de M. Déjà, je peux essayer le premier déjà. Le premier n'est pas trop sensible pour donner la réponse. Déjà, vous savez, j'ai dit ça au cours que j'ai demandé ce webinaire et que la majorité peut-être envoie les mails en utilisant des façons je ne sais pas, ils ne sont pas vraiment conscients du travail. Ils envoient les mails à certaines personnes qui n'est pas destinée et puis à la fin, les informations sont à l'extérieur. et aussi, c'est quand vous partagez votre réseau lorsque vous êtes en télétravail. Parce que les stratégies et les règles de sécuriser quand même votre réseau est large. Donc, les politiques que vous devez mettre en place et tout cela, je viens d'éciter dans ce webinaire. et si vous partagez votre réseau et que vous êtes ciblé et la personne n'a pas besoin vraiment d'avoir accès à votre laptop, mais il peut seulement avec peut-être partager cette idée avec un expert en cybersécurité et puis, il cherche seulement à s'implanter dans ton réseau qui est le dongle que vous utilisez parce que vous avez partagé l'accès avec quelqu'un d'autre ou vous ne savez pas ce qu'il peut faire avec. Et s'il ne parvient à pirater rien que le réseau à elle-même, même si c'est votre dongle, même si c'est ce qu'il veut partager avec votre mobile, il peut maintenant faire ce qu'on appelle le man in the middle de l'attaque. Donc, ça veut dire qu'il reste au milieu, il décrypte, mais cela demande un fort niveau de hacking pour le faire. Donc, il y a plusieurs d'autres méthodes où on va te prendre d'un offre pour pouvoir bien aussi expliquer. Et les mots de passe que vous déposez, vous écrivez sur votre banc, comme d'habitude, sur les calendriers, comme d'habitude, c'est déjà quelque chose. Et les machines que vous donnez aux réparateurs de Repdex, de dépanner, et puis vous avez écrit certains détails sur vos machines et tout ça. Et tout ça, facilement, ce sont des façons négligeables que certains employés, même les DSI, font face. Et à la fin, ils sont piratés. Et aussi, les mauvaises politiques que vous appliquez sur vos applications web, par exemple, ou vos serveurs. Et lorsque vous n'avez pas de bonnes pratiques, de bonnes politiques et de bonnes manières de surveiller, normalement, vous reprendre une fois ce tueur, vous allez faire face à tous ces types d'attaques. Ok, Alphonse. Toujours, M. Ndjampoui demandait « J'ai FortiGate, mais quelles sont les fonctions phares qui devraient être activées? » Il y en a. Si vous permettez, mon lab, je ne sais pas pourquoi ça part. Je vous montre un peu, peut-être, sur le FortiClient. Regardez un peu le FortiClient que j'ai ici. Il y a une protection de vulnérabilité ici, le filtrage web, par exemple. Vous pouvez faire le filtrage web. Vous pouvez faire analyser, normalement, les paquets entrants, ce que le FortiGate fait. Normalement, créer les politiques qui ne sont pas Par exemple, si vous avez quelque chose comme le VPN, le VPN n'est pas seulement accès à distance, comme certains le pensent. Il y a aussi le SSL VPN, par exemple, et le VPN IPsec, qui protège d'ici deux, quatre, cinq différents types d'IPsec VPN que vous pouvez trouver. beaucoup plus c'est au niveau d'analyser les logs. Donc, s'il peut bien analyser et aussi infiltrer, faire le filtrage normalement de flux qui entre et c'est ça et ça vous donne un rapport comme le FortiGate a la possibilité de FortiManager. vous avez aussi la possibilité de faire le flux sur les mails, tellement cela on appelle le FortiMail, par exemple, qui est spécifiquement pour gérer normalement les paquets en train et les mails qui partent et faire ces souverains de façon très dédiée. et en réalité, les politiques de façon customisée, de façon privée, de façon publique que vous pouvez aussi paramétrer. Donc, il y en a autant de fonctionnalités et que si peut-être le prochain webinaire, je vais prendre le temps de vous présenter le produit FortiGate et les différents produits et les différentes fonctionnalités que vous pouvez bien avoir dans cet équipement de nouvelle génération. OK. Je vois une autre... OK, d'accord. Maître Ngué a précisé sa question. Si je comprends en regroupant, la création d'un VPN accentue-t-elle la vulnérabilité du réseau interne dans le sens de possibles intrusions ? Est-ce que l'activation d'un VPN, la mise en place d'un VPN pourrait entraîner de nouvelles sources d'intrusions dans un réseau interne ? Je pense que la tournure de la question, c'est ça, en fait. Est-ce que je peux avoir... Est-ce que bien qu'ayant mis en place un VPN, est-ce que je peux avoir des intrusions via ce VPN ? interne ? Bon, oui, c'est possible que vous pouvez avoir les intrusions, messieurs, parce que ça va dépendre les règles que vous appliquez derrière l'accès. Comme j'ai bien cité dans la présentation, si vous avez l'accès à peut-être un consultant externe et qu'il a cet accès, est-ce que cet accès se limite pour quelques heures ou pour quelques temps ? Ou est-ce que il est 24 sur 24 l'accès ? Parce que si vous laissez cet accès-là, la manière de diriger les politiques que vous mettez en place, les règles, si vous appliquez mal les règles, en réalité, oui, ça peut causer, ça peut être utilisé de façon malveillante par ceux qui ont accès. Bon, c'est déjà ça, par ceux qui ont accès. Donc, appliquer simplement le VPN ne suffit pas. Il reste d'appliquer aussi les règles derrière et aussi avoir une politique de monitoring que vous allez faire de contrôle en général que vous allez faire derrière ça. Mais c'est pour la sécurité. Maintenant, c'est la façon de gérer qui peut poser problème ou poser problème. Merci, Alphonse. Je pense qu'on a pris toutes les questions qui étaient sur le tchat pour l'instant. Est-ce qu'il y a une autre main levée ? Madame Adhibi, je vous repasse la parole. Oui, Madame Adhibi, je vous repasse la parole. Oui, merci, monsieur. Je suis aussi intéressée par les deux autres préoccupations du monsieur qui a l'adresse qui sont à l'adresse de la sécurité. Donc, les autres préoccupations concernent quels sont les éléments qui ont une charte de sécurité ? Comment se passe l'audit de la sécurité informatique ? Tout à fait. C'est des sujets qui sont un peu plus vastes que le temps imparti dans un webinar. Donc, si vous êtes intéressants, on pourra aussi revenir vers vous pour échanger dessus après. Nous notons le point. je vois Mayence, c'est bien ça. Je pense qu'en termes de Fortigate, qu'est-ce que Fortigate autre de plus que les autres parfois n'ont pas ? Bon, là, je pense que je vais inviter ces messieurs. Magnifique Mayence. Donc, monsieur Magnifique, je vous invite d'aller sur le site Fortinet, donc vous tapez fortinet.com et sur le site fortinet.com, vous allez voir les différents produits et les appareils Fortigate et quelles sont les fonctionnalités qu'ils ont. Et peut-être aussi, si vous voulez comparer avec d'autres types, peut-être ASA, de Cisco, par exemple, de Windows, vous êtes libres, vous êtes libres de le faire, mais ces informations-là, allez sur la page fortinet.com et là, vous allez avoir plus d'informations qu'il faut pour vous. Si vous voulez maintenant une information précise, bon, peut-être cela, on pourra bien vous contacter et puis peut-être essayer de comprendre votre inquiétude et voir sur quel sens on pourra vous aider. OK. Madame Adibi, votre micro est ouvert. Vous avez encore une autre question? Non. Ça peut aller, merci. OK. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? J'ai vu un doigt qui a failli se lever, une main qui a failli se lever, mais je ne la vois plus. Si, M. Cyril. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, ce que je voudrais également ajouter un petit apport, c'est que il faut sensibiliser également nos utilisateurs lorsqu'ils travaillent depuis la maison, de travailler de manière sécurisée. sécuriser, c'est-à-dire de sécuriser les périphériques avec lesquels ils se connectent, du moins les Wi-Fi, de travailler également avec les appareils de l'entreprise. Si, bien sûr, l'entreprise leur a donné des appareils, on va sauvegarder le travail parce que quand ils ne laissent pas la machine en entreprise et qu'ils se dépassent avec, on ne sait jamais qu'ils peuvent agresser, on remporte l'appareil ou bien alors il y a une épelle de l'heure. On veut garder le plus possibles les infrastructures de l'entreprise, etc. Donc, c'était un petit ajout. Bon, merci beaucoup. Je pense que si vous suivez sur les différents points que j'ai cités, tout cela est dedans parce que ça tombe, ça fait partie des politiques internes que l'administration met pour assurer tout cela. Et si vous allez sur les points que j'ai cités, sur les cinq points que j'ai cités de comprendre la globalité de contexte de sécurité, cela fait partie et normalement ça revient normalement aux différentes stratégies que l'entreprise va mettre en place. C'est pour cela qu'on a parlé des stratégies et des règles qui doivent mettre en place et c'est un peu ça. Oui, M. Nombo, allez-y. Oui, allô, je vous laisse savoir, je n'ai pas bien compris le dernier des cinq points concernant les actions en entreprise, c'est-à-dire comprendre la globalité du contexte de sécurité. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, le dernier point là, je dis là que la sécurité de l'information doit permettre un niveau approprié de protection des informations et active numérique dans le doute de garantir la disponibilité. Donc, l'intégrité et la confidentialité. Donc, ça fait ces trois points citer c'est sous trois points que j'ai mis la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. Cela, je pense que ça couvre donc la sécurité des systèmes d'information et de réseaux, y compris le réseau sans fil. Bon, ça veut dire même dans le Wi-Fi comme il vient de dire que c'est vrai que je n'ai pas abordé le sujet du Wi-Fi ici, mais la protection de données et la classification de l'information et plus largement la gestion des actifs informationnels. Donc, comme tu demandais, ça veut dire que la protection du périmètre n'est qu'un des éléments. Voilà. Il n'est qu'un des éléments de votre stratégie de sécurité. parce que si je veux entrer dans des stratégies de sécurité, ça peut être un autre webinaire que peut-être on va détailler des stratégies de sécurité par exemple. Donc, je dis que ça ne fait qu'un élément de votre stratégie de sécurité. Je pense que j'ai bien répondu à votre question. OK. 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 On va faire un dernier tour. S'il y a encore quelques questions, sinon, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction qui nous permet de nous améliorer et de proposer d'autres sujets plus proches de vos préoccupations. S'il n'y a plus de questions, il y a le questionnaire de satisfaction, je le répète, et la session a été enregistrée et sera disponible via un lien depuis notre blog sur notre chaîne YouTube. Donc, je m'en vais vous remercier tous, remercier Alphonse et tous ceux qui ont participé de manière active et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où nous parlerons de BI. Donc, mercredi, c'est concevoir un dashboard en deux heures avec Power BI et le vendredi, ce sera comment avec Office 365, vous pouvez piloter votre stratégie d'entreprise. Donc, voilà les deux thématiques de la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée, bonne début de week-end et à très bientôt. Merci. Merci. Bonne fin de journée encore. Merci. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada